Bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui on va s'intéresser à un film ultra culte, que ce soit dans la pop culture, mais surtout dans notre bon vieux rap, c'est devenu une pièce incontournable du paysage culturel. Pour les auditeurs, et d'ailleurs même ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est absolument impossible d'être passé à côté. Mesdames et messieurs, on va aujourd'hui parler de Scarface. Sorti en 1984, Scarface est un film iconique de la filmographie de Brian De Palma. Brian De Palma, pour simplifier, c'est un réalisateur emblématique du 20ème ciel, on le retrouve notamment derrière beaucoup d'oeuvres classiques comme Blowouts, Pulsions, Les Interrutibles, L'Impasse et bien d'autres. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de creuser sa filmo, on vous la recommande chaudement. L'acteur principal, c'est évidemment l'incroyable, qu'on retrouve dans La Suisse du Diable, Panic à Needle Park, Hit, Une Imprimidie de Chien, L'Impasse, Le Parrain et bien d'autres. Dont l'appréciation dans Scarface a vraiment marqué plusieurs générations. Cependant, avant de décrypter le film et les passions qui l'entourent, il faut savoir qu'à la base, Scarface c'est un remake. A l'origine, Scarface c'est un film de gangster de 1932, mais qui prenait place dans une temporalité radicalement différente. La version originale d'Howard Hawks, puis son inspiration dans l'un des plus grands parrains de la mafia italienne de Chicago, j'ai nommé Al Capone, gros surnommé Scarface. On est plus à l'époque de la prohibition, du coup, au lieu de la cocaïne et des chemises hawaïennes, l'histoire était plutôt axée autour des chapeaux borsalino et de la contrebande d'alcool. Petit bonus, bah, faut savoir que depuis quelques années, il est prévu qu'un remake du Scarface de De Palma voit le jour. Et logiquement, ce serait le réalisateur Pablo Larraine qui serait attendu pour le réaliser. Du coup, comme disait Jazzy Baz en 2011, On fait ira bien ! A leurs sorties respectives, les deux films Scarface ont été critiqués pour le même motif, la glorification de la vie de gangster. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Les publics de l'époque, c'était limité aux excès de violence et pensaient notamment que ce genre de film était fait pour donner une bonne image des méchants. Alors, c'était pas le but trop chercher. N'empêche, avec Durkul, c'est intéressant de voir la manière dont certaines oeuvres peuvent devenir anthologiques, alors qu'à leur sortie, elles se sont faites rejeter et mépriser par la critique. Le seul remède, c'est le temps. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une division nette des spectateurs. D'une part, on retrouve ceux qui ont vraiment détesté Scarface et sa manière de mettre en avant la violence à l'état brut, bien qu'elle soit souvent plus implicite qu'à l'écran. Et d'autre part, on retrouve une autre partie de la population plus admirative et séduite par ce parcours non maquillé et ponctué d'insultes stylées et parfois même d'explosions. Et parmi cette partie de la population, on retrouve notamment des rappeurs. Mais alors pourquoi le personnage de Tony Montana a tant fasciné le rap ? Les raisons sont diverses. On peut commencer tout d'abord par l'identification. Tony Montana n'est pas le premier, mais c'est un personnage au destin compliqué. Issue de l'immigration cubaine et possédant des... Et représente quelque chose de fort. Il n'est pas respecté par les autorités, tant de s'en sortir par les voies légales avant d'abandonner car... Du coup, c'est facile pour un jeune, de banlieue ou non, de se trouver des points communs avec Antonio Montana. On en parlait d'ailleurs dans une de nos dernières interviews avec la Craps. Ma génération, il y a un peu de quartier, j'ai écrit Scarface, il y a plein de trucs comme ça dans la culture américaine. Et tu sais, il y a ce côté de l'immigration aussi. Le fait que les gens se reconnaissent dans Antonio Montana, surtout qu'il était fils d'immigré... Même si Scarface n'est pas le meilleur film de gangsters, le fait de pouvoir scientifier un tel personnage a beaucoup aidé. On est dans la représentation parfaite et sans furiture du rêve américain. Il y a même un côté un peu fabulaire avec la morale qui chuchote qu'il vaut mieux. Alors c'est sûr, c'est assez paradoxal, mais il y a un côté très inspirant dans le film si on occulte la fin. Tony Montana a beau être têtu et persévérant, il reste... Alors on s'imagine facilement le jeune rappeur qui tombe sur ce film à l'aube de ses 20 ans et qui découvre un monde ultra violent et coloré dans lequel on lui rappelle que s'il le veut vraiment, il peut parvenir à ses fins. C'est pas un hasard, c'est la phrase « The world is yours » que Tony voit sous-dirigeable finira par être un peu partout. Cette phrase, qui résonne comme un mantra, fait d'ailleurs écho à une autre phrase qui a rythmé le rap français. Cette simple phrase prononcée par Tony à son pote Mani est une réponse à la modération, comme on a pu le dire ici dans cet épisode de Rap et Philo. A ce moment précis du film, Tony incarne ses ambitions et il accepte de désirer tout ce qu'il souhaite. Ce passage est d'ailleurs un des premiers moments où les visions divergent réellement. Autant dans le film il souhaite tous les avantages de la vie de son boss, autant la phrase est transposable pour quasi tout. On est dans une sorte de vengeance sur la vie et il emmerde la tempérance. Après, au-delà du passage par l'illégalité et au-delà du côté « je refuse le destin qu'on m'a tracé et je choisis ma voix », on retrouve aussi quelque chose d'ultra important et qui comme dans l'impasse causera la perte de son protagoniste, le code de l'honneur. Voir quelqu'un qui n'a rien rêvé autant et réussir tout en gardant ses valeurs, c'est le rêve pour beaucoup de rappeurs. Faut pas oublier qu'on est aussi dans une époque où les maisons de disques commencent à repérer le rap et à signer du monde. C'était encore l'époque où si tu refusais de signer et si tu faisais ta musique en indé, t'avais plus de mérite et d'honneur, ça a encore renforcé ça. Du coup, tout le monde a choisi sa petite référence au film, certains ont préféré être plus Tony que ce ça, d'autres l'inverse, d'autres soulignent la fidélité de Mani et au final, le film a fait son bonhomme de chemin. Après, pour être honnête, même si certains continuent d'y faire référence, c'était Scarface dans un morceau, ça sonne un peu old school. Les films et les séries Netflix ont pas mal pris la relève, en soi, c'est un processus assez logique et c'est ni moins bien ni mieux, c'est juste différent. De toute façon, on avait grosso modo fait le tour des références possibles, donc fallait bien passer à autre chose. Pour conclure, Scarface a une place incroyable dans le cœur du rap, que ce soit aux US, avec Nas, ou encore le pilier des Ghetto Boys, ou même en France avec Sonny Bugsy et Ruff. Quasi tous les rappeurs y ont fait au moins un clin d'œil. On peut aimer ou détester le film, mais force est de constater son importance dans cette culture. D'ailleurs, c'est sûrement LE film le plus fier dans l'univers du rap. Les éthiques des années 70 du film, l'accent de la VF, l'incroyable banson qui donne envie de jouer à GTA Vice City. En fait, c'est un film qui véhicule énormément de souvenirs. L'avantage, c'est qu'il y avait de quoi faire des rêves, puisque tous les personnages sont dotés d'une forte personnalité et sont facilement identifiables. Enfin, Scarface, c'est le film de la débrouille. Le film qui t'explique que c'est possible que la société ne veuille pas de toi, mais que ce n'est pas si important tant que tu fais des thunes et que tu ne brises pas certaines règles. On voulait être sur ces motifs positifs de la part d'un des plus grands fans de Tony, qui a même réalisé l'exploit d'apparaître dans le jeu vidéo Scarface sur PS2. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre commentaire, à lâcher un like, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss !